Il faut que je vous parle d'un truc sur lequel je suis tombé récemment, une étude, une étude qui est sortie et qui a été sortie par Projet Arcadi, qui a sorti un rapport sur comment est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer l'activité parlementaire pour la rendre plus efficace, plus citoyenne, plus démocratique, plus transparente, moins LREM quoi. Et il y a un petit chapitre, parce que moi je lisais ce truc là parce que j'ai pas de vie, et à un moment à la fin il y a un tout petit chapitre qui traite en fait de la question de l'absentéisme de nos députés et du manque de travail de nos députés à l'Assemblée Nationale. Et c'est vrai que moi j'étais un petit peu comme vous, moi je me disais mais comment ça se fait qu'ils foutent rien et qu'ils sont pas sanctionnés et que ça devrait quand même être un peu interdit de rien foutre. Et bah en fait ça l'est. On avait fait une interview, vous vous souvenez de Philippe Pascot qui nous disait que le casier vierge pour les élus, la loi avait été votée mais dormait dans un placard du Sénat. Et bah là c'est pareil, puisqu'en 1994, Philippe Séguin avait décidé de faire voter une loi qui punissait en fait l'absentéisme, c'est-à-dire être absent, à l'époque il était optimiste hein Philippe, il connaissait pas la macronie, on le salue de là où il est. Notre ami Philippe Séguin, il disait que si les députés ils venaient pas aux deux tiers des séances, ils pouvaient être sanctionnés. Et effectivement en France il y a une amende qui avait été prévue de ça, si tu veux. Et puis là, au moment où Philippe il a fini de parler, dites-moi pas qu'est-ce qui est pas vrai qui se passe, c'est que c'est la pause-déj. Tu comprends ? Il y en a, ça peut prendre longtemps. Et donc du coup, forcément, c'était ravioli à la cantine. Et ça les fait roupiller. Ils ont roupillé, ils se sont réveillés à 16h, ils ont complètement oublié de signer la loi. Résultat, elle n'a jamais été appliquée. Exactement comme l'autre loi dont on parlait avec Philippe Pascault. Ils ont oublié de le faire. Merde ! Et vu que les députés sont des gens très très occupés, ils s'en sont réaperçus extrêmement récemment par le biais de François de Rugy. François de Rugy, vous savez, qui a dit, oui, au bout d'un moment, il y en a marre, il faut faire quelque chose contre l'absentéisme des députés. Parce que, ben, Rene Rugy, c'est quelqu'un qui a, non, qui a pas des principes, qui a des emmerdes. Si, à ce moment-là, s'il venait de se faire pincer, ben, c'est qu'à le dire, que ces histoires de homard, l'autre, il savait que ça allait sortir dans pas longtemps. Bon, il avait vite compris qu'il avait à peu près autant de chances de garder son boulot qu'un soignant non vacciné. Donc, en fait, il s'est dit, si j'ai pas envie de me faire foutre la tête sur un pic en place publique, il va quand même falloir que je finisse pas ma carrière sur une trace de merde. Et donc, l'autre, il a décidé de punir l'absentéisme des députés et le manque d'activité parlementaire d'une amende qui peut aller jusqu'à 8500 euros. 8500 euros. C'est quand même important. Pour Gérard Larcher, c'est un budget midi. Donc, tu vois, les mecs ont pas envie que ça leur arrive à la gueule. Et donc, du coup, moi, j'étais comme tout le monde, je dis, ben, ouais, mais il y a des lois qui disent que s'ils bossent pas, ils sont condamnés. Et comment ça se fait qu'ils sont pas condamnés ? Et ben, parce qu'en fait, ils ont des combines pour bosser. Alors, pas pour bosser, bien évidemment, pour faire croire qu'ils bossent. Et il y a un court chapitre de cette étude qui évoque le sujet et qui est absolument dingue, puisqu'on y apprend comment les députés font pour ne rien foutre. Et donc, je vous propose un petit top 7 des méthodes qui sont expliquées dans ce fascicule sur comment les députés y font pour nous entuber. Parce que c'est vrai que quand on voit leur stade, je m'en étais moqué, donc je suis pas content, tu vois, fait partie des moins actifs, fait partie des moins actifs, fait partie des moins actifs. Mais les moins actifs ont quand même une bonne stade parce qu'il y a des combines pour faire croire que tu bosses, même quand tu bosses pas. Et qui sont complètement dingues. Alors, la technique, la bonne vieille technique, bon, classique, on la connaît. La première, c'est bien évidemment les amendements fantômes. Alors, les amendements fantômes, c'est quoi ? Ben, c'est en fait des amendements qui ne riment à rien, puisque donc cette étude date de 2019. On n'a pas plus de data depuis, mais je pense que c'est assez représentatif de l'activité générale de l'Assemblée nationale. Il y a eu 80 000 amendements qui ont été déposés. Alors, c'est important les amendements parce que ça participe à la vie parlementaire. C'est-à-dire que le but pour être un député actif, c'est de se pointer, c'est de faire des amendements et c'est de prendre la parole, de faire des interventions. Et donc, sur les 80 000 amendements qui ont été déposés en 2019, au 21 mars, pardon, 2019, donc sur la période parlementaire, on s'aperçoit que 15% seulement des amendements ont été adoptés. Là, tu te dis bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les mecs sont tatillons. Non, pas du tout, parce qu'il y a également 15% d'amendements qui, eux, sont indiqués comme non renseignés. Ils n'ont même pas rempli la bio. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont même pas été jusqu'à décrire précisément de quoi qu'ils avaient envie de parler. Le truc qui fait que normalement, tu as 1 sur 20 au baccalauréat, histoire de ne pas être disqualifié. Et qu'en plus de ça, il faut rajouter 18% d'amendements qui ne sont pas soutenus. C'est-à-dire que les mecs n'ont même pas pris la peine de pointer leur museau à l'Assemblée Nationale pour soutenir leur projet. Ou que quelqu'un n'a pas pris la peine de soutenir le projet proposé par un autre mec. Parce que je rappelle qu'à l'Assemblée Nationale, si tu veux, pour soutenir un projet, tu as deux options. La première qui consiste à faire un long discours et la seconde à dire soutenu, ça compte. Donc, en fait, ils n'ont même pas pris la peine de faire ce truc-là. Parce que les mecs n'en ont strictement rien à foutre. Et pourquoi ils n'en ont rien à foutre ? Parce que très souvent, ces amendements sont précisément des amendements fantômes. C'est-à-dire des amendements qui ne riment à rien. Et par exemple, le rapport cite une proposition de loi de 2019 de Gilbert Collard et Sébastien Chénu qui ont déposé une proposition de loi visant, je cite le titre, à ne plus labourer l'océan de nos impôts gaspillés. Oh, on dirait du Proust. Mais en fait, ce n'est pas une loi. C'est une formule poétique. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc, les amendements fantômes, c'est-à-dire proposer strictement n'importe quoi, il n'y a pas de contrôle, en fait, de la crédibilité, de la cohérence, de la faisabilité du projet. Tu as essayé. Tu vois, l'important, c'est de participer. Donc, en gros, il y a un esprit coubertin, mais toujours pareil avec nos impôts. Deuxième technique pour faire croire qu'ils bossent, toujours pour faire croire qu'ils pondent des amendements, c'est les amendements de suppression. Parce qu'on la connaît, cette combine des députés qui disent « Ouais, mais attendez, vous ne me voyez jamais à l'Assemblée nationale, mais vous savez, monsieur Bourdin, l'Assemblée parlementaire, le travail du parlementaire, c'est un travail qui ne se fait pas que là. C'est un travail de réflexion pour produire des amendements. Et j'ai moi-même, monsieur Bourdin, produit 612 amendements cette année. Est-ce que vous vous rendez compte ? Deux amendements par jour. Bah oui, c'est normal, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'une grande partie des amendements qui sont déposés sont des amendements de suppression. 25,24% des amendements sont des amendements de suppression. C'est quoi un amendement de suppression ? Comment t'expliquer ? Tu vois, quand t'es sur Twitter et que t'as envie de harceler un mec ? Tu sais, tu mets « Supprime ». Voilà, pour toi, c'est un loisir. Pour eux, c'est du boulot. C'est ça, le problème. Toujours pareil, payer avec nos impôts. Donc, en fait, un simple amendement, il faut regarder quand un député vous fait le coup des amendements qu'il a produit, combien d'amendements de suppression il y a. Parce que dire « Je sous-signais M. Duchemin vouloir supprimer cet amendement », point, c'est un amendement, en fait. C'est un amendement de suppression. Donc, en fait, au bout d'un moment, il faut… Voilà, ça rentre dedans. Alors, c'est très bien, parce que des fois, c'est justifié. Mais alors là, j'ai envie de poser deux questions. Première question, et on aura aisément la réponse. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, quand il s'agit juste de faire supprimer, purement et simplement, pas modifier, pas amender, supprimer un projet de loi, les différents partis ne font pas le même amendement de suppression ? Bon, parce que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ils ne veulent pas se parler. Très bien. Mais en fait, le rapport montre également qu'à l'intérieur même d'un parti, il peut y avoir 15 mecs qui vont tous déposer le même amendement de suppression pour faire interdire le truc, pour augmenter leur stat. Alors, l'étude, en fait, ne rentre pas dans le détail. Et surtout, ne cite pas de nom de député, parce que le but, c'est pas de se prendre un procès au cul. Mais il raconte ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça qu'il y a des méthodes, vous allez voir. Je ne vais pas vous mettre d'image parce qu'on est en live et qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Mais je vous invite à revoir les députés en action quand vous reverrez les débats de l'Assemblée nationale. Regardez bien et soyez attentifs aux magouilles. Alors, il y a une troisième technique qui est très, très connue. C'est la technique des fautes d'orthographe, qui consiste bien sûr à faire une faute d'orthographe dans son amendement. Pourquoi ? Parce que ta faute d'orthographe. Je pense qu'il faut tout cramer. Oh non ! J'ai écrit cramer, accent aigu ! Oh là là, c'est pas grave, je vais le corriger. Et comment est-ce qu'on corrige une faute d'orthographe dans un amendement ? Dans un amendement ? Ben en faisant un amendement. C'est pas une plaisanterie. Plus précisément, un sous-amendement qui va donc être compté dans l'activité parlementaire, puisque corriger une faute d'orthographe de son propre texte, en fait, de son propre amendement, c'est un sous-amendement de son propre amendement. C'est nawak, en fait. Alors ensuite, tu as donc une autre technique, bon, plus classique, là toujours la technique, après les fautes d'orthographe, on reste dans le registre mauvais élève, c'est bien évidemment le copiage. Donc en fait, les députés copient très 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 souvent des amendements les uns aux autres, par rapport au même texte de loi. Avec une tendance que remarque l'étude, c'est que les mecs n'ont pas envie de se faire cramer. Donc vous voyez qu'en général, quand vous avez deux amendements qui sont complètement copiés-collés, ou putain, avec chat GPT, ils vont pouvoir nous baiser les cons. Bref, qui sont du copié-collé, en fait, ils vont être séparés numérairement par beaucoup. C'est-à-dire par exemple que l'amendement 15, le mec qui va vouloir le copier, il va attendre le 827, en fait. Parce que comme ça, au moins, tu vois, ça saute pas aux yeux. Et d'ailleurs, ils se font cramer, puisque très souvent, ces amendements vont être étudiés en package, en fait, en une fois. Mais bon, au moins, ça permet, bien évidemment, d'en produire plus. Alors ensuite, en cinquième technique, on a le famoso technique du suricate, et sa variante qui est la technique dite de la grappe à raisin. Alors, en fait, la technique, elle est simple. Ça va répondre à une question qu'on est beaucoup à se poser. Pourquoi est-ce que quand on regarde les débats de l'Assemblée nationale à la télé, on a vraiment l'impression que les mecs, ils sont 15 sur chaque plan, mais que par contre, dès qu'il y a un plan large, on voit qu'ils sont 15, mais genre tout court. Eh bien, parce qu'en fait, ils appliquent la technique du suricate. La technique du suricate consiste précisément à se réunir et à grimper, quasiment, sur le député qui est à l'image, c'est-à-dire le député qui est devant le micro. D'ailleurs, les députés à l'ROM, c'est ce que raconte l'étude, au début, étaient tous des amateurs. Ils n'avaient pas compris que les points clés de l'Assemblée, c'était les micros. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça te permet d'être visible à l'image devant tes concitoyens qui disent « Oh, je sais bien, mon député, il était là ». Alors, il y a une petite variance pour certains députés qui aiment bien rajouter une technique qui se greffe à la technique du suricate, c'est la technique dite du costume dégueulasse. Il y a un député dont je ne sais plus quel était le nom qui était connu pour ne porter que des vestes jaunes poussins. Comme ça, quand on se demande si le mec, il était là, en fait, si on le voit tout de suite, ça brûle. Après, bien évidemment, la présence que tu as à l'écran n'est pas comptabilisée comme une présence, ce n'est pas ça qui fait la présence. Mais il y a un intérêt. Quel est l'intérêt ? Eh bien, c'est la technique de la grappe à raisin, c'est-à-dire, on en revient à notre bon vieux micro. Donc, pour comprendre, il faut savoir qu'il y a deux types d'interventions à l'Assemblée nationale. Les interventions longues, qui font plus de 20 mots, voilà, toujours pareil, une notion très très spécieuse de ce qu'elle travaille quand même, et les interventions courtes, qui font au moins 5 mots. Donc, revenons à notre petite Assemblée nationale, je suis le député du chemin, je suis là, je dis, mais, monsieur Darmanin, monsieur Darmanin, vous n'êtes pas sans savoir que la police républicaine a outrepassé ses droits en utilisant des armes de guerre contre des manifestants. Là, t'imagines, au deuxième rang, un des suricates. Mais tout à fait, il a raison, c'est un scandale ! Taisez-vous, laissez votre collègue parler ! Il va pas laisser, enfin, bien sûr qu'il va laisser son collègue parler, puisque le travail est fait. Taisez-vous, c'est un scandale. On est à 6. Bien sûr que ça compte. Les mecs qui beuglent comme des débiles derrière l'épaule des gars en hurlant, c'est pas pour le plaisir de la mise en scène, c'est parce qu'ils grattent des interventions courtes, les cons. Ils grattent des interventions courtes. Et bien évidemment, on en arrive à ce qui découle logiquement, qui est la sixième magouille, et qui est le clash. Et c'est ce que raconte l'étude, sans citer de nom, parce qu'encore une fois, c'est un procès d'intention, et qu'ils ont pas envie d'avoir d'emmerde, et que c'est une étude, c'est pas un article de Mediapart, c'est un papier de recherche. Mais du coup, toujours pareil, je vous invite maintenant à regarder l'Assemblée nationale et à me dire, ah ouais, tiens, peut-être que là j'ai remarqué des patterns, vous la verrez peut-être différemment, c'est de choper un député de l'opposition, un député avec qui tu fais un petit accord, tranquille, tranquille le chat à la buvette, pour faire en sorte que quand tu parles, il te coupe la parole en gueulant, et sois sûr que tu lui rendras la pareille en lui gueulant dessus, dès sa prochaine intervention, histoire d'équilibrer, et de pouvoir gratter des interventions courtes. Elle est là à la douille. Alors, septième magouille, donc, les cours du soir. Alors là, c'est une technique qui est un peu spécieuse, mais qui consiste à venir bosser tard. Donc là, t'as envie de dire beau geste. T'as envie de dire, les mecs se cassent le cul, à venir, genre à minuit, pour aller taffer. La reprise de séance, c'est à 21h30. Normalement, le mec, il est chez lui avec Bobonne. Non, je déconne, il est au Sofitel avec sa maîtresse. Mais, en vrai, normalement, pourquoi est-ce qu'ils viennent, à ton avis ? Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt ? Pourquoi ? Parce que, pour faire des interventions à l'Assemblée nationale, il y a un peu la queue. Tu peux attendre longtemps, si tu veux, avant que ce soit ton tour de passer. Alors que le soir, certains petits malins ont compris que c'était beaucoup plus facile pour aller choper facilement des interventions, parce qu'il n'y a absolument personne. Et donc, un député sous couvert d'anonymat, et c'est rapporté par l'étude, explique qu'un confrère à lui avait pour habitude, et est toujours connu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, alors très probablement parce qu'il y a eu des législatives entre-temps, pour venir tous les soirs, demander en speed quel est le thème qui est abordé aux deux personnes qui sont là, et il improvise une déclaration qui, en règle générale, n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'il te dit, c'est décousu, ça ne rime absolument à rien, le mec ne connaît pas le sujet, tu vois, c'est Jean-Pierre, depuis TLR de 71 ans, il déboule, il dit, bon, alors ça parle de quoi, là ? La démocratie face à l'intelligence artificielle ? Ouais, je vais faire... Bon, madame, le juge, excusez-moi, j'ai picolé, c'est parce que, moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais la vraie intelligence, c'est mieux, parce que nos compatriotes ont le droit à une information de qualité, et à l'heure des fake news, à l'heure des fake news, je voudrais le rappeler aux gens qui ne sont pas là, c'est un véritable défi de notre République de protéger ceux et celles qui désirent pouvoir être au cœur de la vie démocratique, c'est-à-dire, c'est-à-dire au cœur de l'information, afin de pouvoir s'engager en toute conscience dans un projet républicain, et l'assassinat de Samuel Paty l'a montré, c'est une priorité pour chacun de nos concitoyens, et je dirais même plus, et j'oserais le dire, de nos concitoyennes. Voilà, le mec fait ça pendant une minute, une minute trente, et il est bon. Et il est bon. Il n'y a pas à faire plus. Et c'est ça, ils sont capables de chier des phrases aléatoires, tu vois, moi, je ne fais pas leur métier, je fais juste que les commenter, j'y arrive déjà, tu vois, et eux, ils ont 40 ans de boutique. Et puis, bien évidemment, la huitième technique qui serait une innovation pour personne, c'est la technique inverse, c'est signer la feuille de route et se tirer comme un mal propre, puisque, bien évidemment, voilà, tu pointes, tu casses, tu te doutes qu'eux, ils ne sont pas pointés comme l'ouvrier à l'usine. Non, il n'y a pas des puces dans les plans de travail pour décompter ça de leur temps de travail quand ils vont pisser. Eux, ça ne marche pas comme ça. Bonne nuit, tout le monde. Merci. A très vite. Merci Cognac G. A vous les studios. Ciao.